Alors je vous propose de penser la frontière avec Bavio et Deleuze. Je vous ai exposé depuis la première fois que j'ai choisi autour de la frontière, qui est une problématique proprement philosophique. Alors, la mondialisation apparaît aujourd'hui comme un processus uniformisant. Elle ne met pas fin aux frontières entre les nations, mais elle gomme progressivement les particularités culturelles de chaque pays pour laisser la place à une culture unique produite par la société marchande. Pour cette raison, le repli identitaire se présente aujourd'hui comme une force de résistance à ce mouvement de dissolution des singularités culturelles. La nation, la région, ou même la constitution d'entités plus larges comme l'Europe, forment des solutions plurielles aux problèmes soulevés par l'extension de la société de consommation et de sa puissance de nivellement. La frontière culturelle devient ainsi un rempart et l'occasion d'engendrer de renforcer des frontières territoriales. En définitive, on oppose à la construction économique d'une identité universelle et uniforme Le maintien ou la réactivation d'identité locale est multiforme. Cependant, le souvenir et la persistance de conflits identitaires rendent ces solutions de repli peu souhaitables. Nous savons que la frontière favorise la mésentente entre le peuple. Aussi, de nos jours, on éprouve le sentiment désagréable d'avoir le choix entre une humanité unie mais standardisée et une humanité diverses mais désunies. Mais de toute façon, n'aurions-nous pas dû concevoir dès le départ qu'un tel choix s'imposerait à nous ? La mondialisation révèle au grand jour ce qui, au fond, se dissimulait dans le concept même d'humanité depuis les Lumières et la Déclaration universelle des droits de l'homme. L'idée d'une identité humaine n'est-elle pas par définition la mise au second plan des spécificités de chaque homme au profit d'une essence universelle ? Soutenir que tout individu est un être humain ne revient-il pas déjà à uniformiser chaque être humain, à le représenter selon le modèle de l'homme unique et valable pour tous ? Dès lors, ne faut-il pas renoncer à toute idée d'une essence humaine, autrement dit d'une humanité, pour sauvegarder la diversité des identités culturelles ? Alors, ce que je propose, c'est que je vais tâcher de dépasser cette apourie, cette double alternative qui ne satisfait les personnes. D'un côté, une vision unie de l'humanité mais uniformisée, et de l'autre, une vision plurielle de l'humanité mais désunie. Au sens où il n'y a plus rien, plus d'attributs communs à tous les hommes, et il devient même impropre de parler d'humanité. Alors, le problème essentiel revient à la question, finalement, de penser le problème de l'uniformisation. L'uniformisation, c'est ce processus par lequel un ensemble d'individus ou de sociétés adoptent progressivement des comportements absolument similaires. De cette façon, on ne peut même plus parler d'individus, mais simplement d'un ensemble d'éléments en partenant des sociétés qui adoptent les mêmes comportements. En ce sens, s'il existe autre chose que l'uniformisation, cette autre chose ne peut être qu'un processus de singularisation. Le contraire de l'uniformisation est la singularité. Or, le problème qui est posé est de savoir est-ce que la singularité est pensable ? Est-ce que cette intuition que nous avons d'être singulier, c'est-à-dire de posséder des traits ou des caractéristiques qui nous sont propres et qui ne valent que pour nous, ou qui valent que pour d'autres personnes que je vois, que je rencontre, est-ce que cette spécificité-là est pensable rationnellement ? Existe-t-il un concept de la singularité ? Alors, cette question peut paraître tout à fait triviale, pourtant, historiquement, elle a mis, on pourrait dire, 2500 ans à être résolu, c'est-à-dire à peu près jusqu'à ce qu'il faut attendre le XIXe siècle avant de commencer à avoir des solutions. Des solutions philosophiques, c'est-à-dire techniques et logiques, qui nous permettent de penser qu'effectivement, la singularité existe. Alors, il faut donc admettre l'idée que la singularité n'est pas simplement l'intuition ou l'impression que j'ai d'être singulier, mais qu'il faut à un moment arriver à trouver le moyen de penser sa singularité pour prouver qu'elle existe. Je crois, par exemple, que l'intuition, par exemple, que la Terre est plate, c'est pas pour autant que cette intuition est vraie. Donc, au moins, se pose la question de la rationalité de mes impressions et de même d'une forte conviction. Alors, pour penser la singularité, le problème est qu'il faut affronter immédiatement la question du langage. Comme je l'évoquais plus haut, l'idée d'une identité humaine, c'est l'idée d'une essence commune à tout homme. Et cette idée d'une essence commune à tout homme se fonde sur ce qui, dans le langage, attire à l'attention vers des ressemblances, à savoir ce qu'on appelle l'idée générale. Tout langage se compose d'un ensemble d'idées générales. Les idées générales peuvent varier en fonction des langages, mais, au final, tout langage va consister à montrer ce qu'il y a de commun entre plusieurs éléments. Je vais donner quelques exemples de cette fois-ci. Si je parle, par exemple, je vais rester sur les identités, d'une culture, de différence culturelle, il faut forcément que je possède l'idée générale de culture. C'est donc l'idée que, quand je regarde deux groupes, je vais retenir entre ces deux groupes, ce qui se ressemble, au sens où je pourrais dire que là, ces deux groupes-là ont une culture. De la même manière, si je dis que tel groupe culturel a des chansons différentes d'un autre groupe culturel, d'autres rites que d'un autre groupe culturel, il faut quand même que je possède le concept de rite et le concept de chant, qui sont eux-mêmes les idées générales, c'est-à-dire, je vais pointer mon attention vers ce qui se ressemble entre ces deux groupes-là. Donc, on voit bien assez rapidement que chaque fois que je vais décrire un objet, chaque fois que je vais décrire une réalité, je vais recourir fatalement aux idées générales dont je dispose dans mon langage. Je ne peux pas faire autrement. Mais, comme je ne dispose que d'idées générales, je ne peux parler que de ce qui se ressemble. Et je ne peux parler de ce qui se ressemble qu'en excluant ce qui ne se ressemble pas de mon propre discours. De cette façon, je ne pourrai jamais atteindre par définition un objet singulier, c'est-à-dire un objet qui n'entre sous aucun concept. Puisque dès qu'un objet entre sous un concept, c'est-à-dire, entre sous une idée générale et il décrit, on peut le décrire à l'air d'une idée générale, c'est forcément une nature simulique puisqu'il ressemble à quelque chose d'autre. Par exemple, si j'essaie de décrire les particularités d'un individu, je dirais, par exemple, à lui, il est blond, mais ça n'a rien de spécifique. D'autres gens sont blancs. Je dirais, ah, il chante bien, par exemple, mais ça n'a rien de spécifique. D'autres gens peuvent chanter bien. Et je vais essayer comme ça de multiplier les particularités de cet individu, mais en réalité, à aucun moment je n'arriverai pas à décrire une quelconque singularité. Et je ne peux pas parce que je ne le veux pas, je ne peux pas parce que de toute façon, le langage que j'utilise rend tout simplement impossible une quelconque description d'une singularité. Alors, ce problème-là, on peut dire qu'Alain Badou est très intéressant là-dessus parce qu'il révèle, je veux dire, de manière très explicite, ce problème sous-jacent qui est vraiment tout moins à Patan, puisque les gars en avaient déjà conscience, quand il parlait des un multiples d'un. Je vais essayer d'expliquer un peu le vocabulaire d'Alain Badou. Les un multiples d'un. Chaque chose qui nous entoure, le réel, est composé de multiples éléments et lorsque nous prenons connaissance d'une partie du réel, nous ne pouvons pas nous empêcher de faire une mise en un, c'est-à-dire de projeter sur ces multiplicités quelque chose qui va les rassembler. Et on va les rassembler par un trait commun qu'elles posséderont. Ça sera cette mise en un, cette opération de l'activité de tout sujet qui va mettre, qui va rassembler, réunir des éléments au préalable et par qui. Et il est clair, par exemple, pour quelqu'un comme Platon ou pour Badou que l'idée même d'accéder au réel, c'est-à-dire de retourner en amont de cette opération qui rassemble les éléments et qui les met en un est absolument impossible. Nous sommes toujours et déjà face à un monde que nous avons organisé et donc nous avons catégorisé, classé, ainsi de suite et organisé à la délégénérale. C'est-à-dire que nous en avons mis en un. Donc, l'univers pour nous se compose de un que nous rassemblons, de multiples qui sont eux-mêmes des uns qui se composent de un, ainsi de suite, des un, multiples d'un, multiples d'un, infiniment. Par exemple, cette pièce se compose de fauteuil, concept de fauteuil. Chaque fauteuil a une nuance, une couleur un peu différente, mais le concept de couleur, et ainsi de suite. Et j'aurais beau utiliser tout le vocabulaire dont je dispose, même le plus ferme, je n'arriverais qu'à décrire des conssemblances entre tous ces autres. Alors, il faudrait arriver, si on peut résoudre ce problème, à élaborer un concept d'essence humaine qui ne soit justement pas pensé à l'aide d'une idée générale. On comprend bien qu'en réalité, dès que je parle d'essence humaine et si j'utilise le langage courant, il va de soi que par définition au même titre que le fauteuil, l'essence humaine va se retrouver dans la même situation, c'est-à-dire être un concept qui va uniquement pointer chez les individus ce qu'ils ont de semblable. Quel que soit le contenu que je trouverai à cette définition, c'est ça qui est intéressant de constater, c'est que, quelle que soit la définition de l'être humain, qu'elle soit acceptable même par tous et qu'elle soit même très humaniste et très qu'elle n'est rien de restrictif, cette définition-là, du fait même qu'elle est formulée à l'aide d'idées générales, fait que les singularités seront évacuées et neutralisées par la définition humaine. Aussi, en toute logique, une réflexion qui nous inviterait à avoir une définition de l'être humain qui ne soit pas justement uniformisante, nous oblige à réviser nos habitudes langagées et à terminer une réflexion sur le langage. Alors, historiquement, cette réflexion sur le langage et sur la possibilité d'avoir une autre manière de décrire ces essences s'est posée de manière accrue à partir du XIXe siècle à travers trois figures dont parle d'ailleurs très bien en Pierre Montevélo dans l'autre métaphysique qui sont Schopenhauer et Nietzsche-Berkson. Et Deleuze, finalement, est le moment où la philosophie a pris conscience, commencé à prendre conscience de ce mouvement-là, en particulier dans le premier chapitre de Différences et répétitions. Je ne vais pas brosser toute la philosophie de Schopenhauer et de Nietzsche-Berkson, ça me prendrait beaucoup de temps, mais il y a quelque chose de commun qu'a très bien montré Pierre Montevélo et que Deleuze avait perçu aussi, c'est que chez ces trois auteurs il y a la volonté de dépasser justement le concept d'idée générale justement parce que ces trois auteurs s'inscrivent après ce qu'on appelle la révolution kantienne, c'est-à-dire ce moment où la pensée kantienne s'impose et domine complètement la pensée européenne et Kant est celui qui a posé jusqu'à l'extrême et qui a même installé dans le marbre l'idée que l'être humain ne pouvait penser qu'à travers des idées générales. L'idée qui, si vous le savez, entraîne à toute conséquence d'empêcher toute forme d'accès au réel, le réel étant en permanence recouvert par l'ensemble des idées générales que l'être humain projette sur lui. Il fallait donc nécessairement pour Schoenberg non pas revenir en deçà de Kant en disant que si les idées générales nous permettent d'accès au réel mais en proposant autre chose pour penser le réel et ses essences que des idées générales. Et cette autre chose, Schoenberg et Nietzsche sont allés le chercher dans l'expérience du corps, c'est-à-dire dans une expérience sensible de ce qui est semblable. Et personne, de la même manière, même si ce n'est pas le moins dans le corps, il sera allé chercher aussi dans la question du sensible la manière de penser des ressemblances qui ne gomment pas les différences. Donc maintenant, c'est à ça que je vais passer, je passe ma seconde partie. Comment penser la ressemblance sans gommer les différences ? Comment arriver ainsi à bâtir un concept d'essence humaine, d'essence de l'identité humaine qui ne sera pas uniformisé ? Alors, pour le faire, je vais me baser sur Deleuze qui fait lui-même ses enfants à Bergson. Et une idée qui est décisive, c'est l'idée de ressemblance qualitative. En vérité, nous possédons déjà dans notre expérience la possibilité de penser ces ressemblances qualitatives qui ne sont pas des ressemblances semblables aux idées générales. mais nos habitudes à engager nous empêchent de le voir et nous empêchent de se rendre compte. De cette façon, nous oublions que nous avons de certains sens la solution sous nos yeux et nous préférons décrire notre réalité à partir des idées générales. Repensons par exemple à l'exemple des couleurs qui est, je dirais, un exemple paradigmatique pour penser les ressemblances qualitatives. Prenons par exemple le bleu et imaginons tous un ensemble de nuances de bleu. Que signifie faire l'idée générale de bleu ? L'idée générale de bleu ne commence pas au moment où je me rends compte que tous ces bleus sont bleus. On partage tous un commentaire pour bleu. L'idée générale de bleu va commencer à partir du moment où je vais décider qu'un de ces bleus est le bleu. Il sera le modèle de bleu à partir duquel tous les autres seront indexés. Et les autres seront tout simplement plus ou moins bleus. Et on a tous en tête ces visions de dégradé où on se rapproche plus ou moins du bleu puis ensuite on s'en déloigne et ainsi de suite. Mais il a bien fallu une opération de l'esprit humain qui décide à un moment que le bon bleu c'est celui-là approximativement. Or cette opération où on décide à un moment où on institue que le bon bleu est ce bleu est précisément cette opération qu'il faut éviter si on veut réussir à penser une ressemblance qualitative qui ne gomme pas la différence. Ainsi, si on essaie de penser les ressemblances comme elles nous viennent dans un premier temps c'est-à-dire à l'image de ces nuances bleues sans l'idée que le bon bleu existe alors on a immédiatement le modèle de la ressemblance qualitatiste à une ressemblance qui ne neutralise pas les singularités de chaque nuance. Et de cette façon on peut en conclure que le bleu n'existe pas mais qu'il existe à travers toutes ces différences et que toutes ces différences sont le bleu et la manifestation même du bleu. C'est ce qu'explique très bien Deleuze quand il parle de la différenciation de processus de différence ou début de différence et répétition où il montre très bien que chez Nietzsche chez Bergson il y a ce même mouvement où l'essence générale même si les trois n'ont pas la même conception de l'essence de toutes choses mais les trois ont cette même idée que l'essence de toutes choses pourrait être à besoin de se différencier et n'existe qu'en se différenciant exactement comme le bleu n'existe que dans les différentes nuances de couleurs mais il n'existe pas le bleu. De cette manière donc si on transpose ce modèle purement logique qui se réfère à l'expérience sensible plutôt qu'à l'expérience stratégique mais par l'observation pour penser rationnellement à ces objets alors que le sensible d'habitude est considéré comme quelque chose qui n'est pas un modèle de rationalité si on recourt à ce modèle-là effectivement il devient possible de penser une essence humaine qui effectivement sera commune à tous mais qui devra nécessairement pour être se différencier elle aura pour condition de l'existence la singularisation c'est-à-dire ce sera une essence humaine qui sera vécue comme nous serons tous dans un certain sens dans cette perspective les nuances d'une même couleur et chacun aura sa propre nuance en ce sens nous serons tous semblables au sens où nous apporterons tous à la nuance de la couleur et à la fois nous serons tous différents et cette différence sera la condition même de la réalisation authentique de notre essence voilà donc nous pouvons conclure qu'avec ce modèle de la ressemblance qualitative et de la nuance de la couleur en arrière fond il y aurait bien notre exemple qualitatif que nous pourrons prendre nous avons là la solution à ce problème assez classique qui est est-ce que nous pouvons penser une essence humaine qui ne soit pas uniformisante pouvons-nous nous penser à la fois tous communs et tous différents cela nécessite un effort de penser qui est d'abandonner une vision du réel à partir des idées générales pour aller vers une vision je dirais que vous pouvez qualifier avec personne d'intuitive ou pour parler de manière plus générale une vision plus qualitative sensible du réel voilà on va commencer